je suis Greg le Geek ou GHG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du gilet geek avec aujourd'hui le Hulophone B1 Pro oui le téléphone que vous attendez tous avec impatience parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine alors vous êtes c'est après générique et après Pangeek aujourd'hui enfin nous allons tester le Hulophone Bipro et le Hulophone Bipro ça fait partie de ces téléphones qui sont suscités à un engouement autant le B1 bon c'était pas tant que ça mais autant le Bipro voilà et autant dire que vous avez été assez réceptif et vous êtes nombreux à attendre le test de ce téléphone donc pas vous cacher en fait le téléphone était en précommande il est arrivé hier de l'usine donc vu que nous on est juste à côté et bien la responsable de chez Hulophone nous l'a amené oui nous l'a amené hier soir donc pour faire un petit test ce matin pour vous présenter un peu ce Hulophone Bipro alors dans la boîte on retrouvera un film protecteur ça c'est bien on va tout sortir voilà allez là c'est tout neuf pour de vrai neuf de chez neuf alors on retrouvera ici un câble micro usb made by Hulophone c'est marqué dessus ici on va regarder un câble D plutôt classique pour une grosse boîte ici on va remettre ça dedans ici on retrouvera un chargeur secteur ici en prise française ça c'est bien alors la question c'est est-ce que ça va pas faire partie de ces nouveaux chargeurs à la con qui sont trop larges et qui ne passent pas avec la prise de terre donc là il va falloir qu'on se renseigne dessus parce que si c'est les mêmes que Hulophone on risque d'avoir le même problème et on va leur signaler qu'ils mettent un autre chargeur parce que celui-là il est quand même juste batterie un manuel d'utilisation ici donc le téléphone est bien dessiné à l'export pour une grosse partie alors il s'est bien bien vendu en chine mais il s'est sous bien bien vendu à l'export donc un bon manuel d'utilisation qui est bien complet pour une fois il y a quand même pas mal de choses c'est pas mixé anglais chinois on a que de l'anglais et on a un manuel qui est assez balèze la boîte est bien fait tout rentre bien dedans donc pas de kit piéton et la coque alors nous on devrait en avoir mais apparemment les coques n'arriveront que plus tard donc il va falloir attendre un petit peu on nous parle du 22 pour les coques donc pour l'instant déjà si on arrive à l'altéphone fin de semaine ce sera bien et si on arrive à l'altéphone et bien on vous les donnera avec si on n'arrive pas à les avoir vous ne les aurez pas vous serez obligés de les acheter mais apparemment pour l'instant personne les a donc ne vous fiez pas au champ des sirènes pour l'instant il n'y a pas un pas de téléphone et deux il n'y a pas de coque qui existe donc ce téléphone comme on vous l'a dit il s'est déjà bien prévendu 10 000 exemplaires en précommande c'est pas mal pas tout sur skyphone malheureusement mais 10 000 exemplaires c'est pas mal allez on ouvre un petit peu le téléphone qu'est-ce qu'on retrouve dedans une grosse batterie ici de 2600 mAh c'est correct parce que le téléphone vous allez voir c'est pas une bête de course c'est qu'un quad core donc là c'est une présérie la production de masse commencera le 21 donc elle devrait être disponible le 22 donc vraiment fin de semaine donc on a bien eu le phone ici donc c'est bien un bipro on va faire les fréquences puisqu'elles sont marquées derrière donc il est bien tout gsm il est bien tout 3g et il est bien tout 4g voilà c'est un téléphone qui est full fréquence et ça ça fait plutôt plaisir alors le téléphone c'est un double sim un micro sim une sim ici et un emplacement micro sd qu'on peut jusqu'à 32 gigas sans trop de problème ici on va remettre la batterie donc on a bien l'eau parleur qui en bas la caméra arrière qui est juste un peu crade mais c'est une caméra sony une caméra sony 13000 pixels donc une caméra plutôt bien qui fait bien le fait bien le travail et qui est bien à la mode en ce moment ici on va allumer le téléphone pendant qu'on va regarder un petit peu le design donc à l'arrière il vous explique comment lever la coque si vous ne savez pas faire par exemple sur le côté droit on va retrouver bouton power on off sur dessus on va retrouver une connectique micro usb et un jack 3.5 sur le côté gauche bouton volume plus moins dessous rien du tout si c'est un microphone c'est joli le microphone comme ça c'est vrai qu'ils n'ont pas fait juste un trou à la con ils l'ont mis dans l'aluminium avec un petit truc déporté voilà petites attentions qui font plutôt plaisir à l'arrière donc la caméra avec un led flash à l'avant une caméra aussi ici donc pas de led forcément les boutons sont en bas ici on va démarrer un petit peu le téléphone donc les boutons vibre les boutons sont rétro éclairés on dirait pas non ils sont juste blancs ils sont juste blancs les boutons sont pas rétro éclairés donc un téléphone classique qui a la particularité d'avoir une robe android pure voilà c'est du pur android il n'y a pas de chichi pas de ouin ouin ils ont préféré faire du android pure voilà du natif donc ce qui permet en fait en même temps au téléphone d'évoluer plus rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de modifier la rome dès qu'ils ont une bien pure qui est opérationnelle ils la mettent dessus et ça c'est bien à la question est-ce qu'il est en 5.0 ? non pas encore on vous expliquera ça tout à l'heure étoile dièse 06 dièse c'est pas ça étoile dièse étoile dièse j'ai oublié étoile dièse 06 dièse voilà ouh dis donc il a du mal pépère les émois sont en 35 émois en 80 ici on va demander d'enlever le film protecteur je l'enlève bien sûr que je l'enlève vu que là c'est notre je crois bien qu'il y avait deux films protecteur en même temps ce qu'il avait l'air bien épais je me demande s'il n'y en avait pas un deuxième dessous non je l'enlève ça sera plus joli rien que pour vous parce que c'est notre modèle de démo qui est rien pour nous donc les émois sont bien en 35 et soit on va se faire le menu ingénieur étoile dièse étoile dièse 364 66 33 dièse étoile dièse étoile dièse étoile j'essaie de regarder l'écran en même temps alors dièse étoile dièse étoile j'ai le droit alors au niveau des fréquences qui vous intéresse le plus ici on revient donc le téléphone il est bien 2G il est bien 3G full fréquence donc là on est blindé et au niveau de la 4G il est B1, B3, B7 et le B20 qui est en bas qui se cache donc un téléphone qui est bien full fréquence ici donc une rome voilà pour une rome Android pure donc on appuie sur le menu pour accéder aux autres programmes qui sont installés ici on va attaquer tout de suite pour notre premier personne exceptionnelle qui est... allez on toutou notre lapin malin qui va nous donner le score de l'animal qui va nous permettre de voir un petit peu ce que le téléphone a dans ses entrailles on laisse démarrer en toutou tout doucement donc la nouvelle version en toutou la version 5.6 la dernière alors j'avais bien fait un score pourquoi il n'a pas gardé mon score trop bien là bon je vous en ferai un tout à l'heure bon il m'a bien gardé mon score bon on va faire les informations et je vous ferai un petit en toutou après alors le téléphone c'est bien le téléphone c'est bien bi pro alors en version Android c'est une version 4.4.4 le téléphone était annoncé en version 4.4.2 ensuite ils ont travaillé la version 4.4.4 étant stable ils l'ont installé la version 5.0 arrivera fin du mois parce que pour l'instant ils ont encore des trucs à corriger et avant d'attaquer une production de masse avec une rome où ils n'en sont pas trop sûr il vaut mieux mettre une 4.4.4 et il y aura une mise à jour vers l'OTA qui sera automatiquement fin du mois le processeur T6732 donc un nouveau processeur quad-core de chez Mediatek un 64 bits le Mali pas mal un Mali T760 donc c'est pas le meilleur des meilleurs de la crème mais c'est pas mal les gens ça permettra de faire des jeux petits jeux l'écran est en HD 1280x720 la caméra 13 millions de pixels à l'arrière une Sony l'EMUI on l'a vu la RAM la ROM ETA ROM donc le CPU un 4 x 1 giga 5 nouveau processeur Mediatek donc pas octa-core mais un quad-core ça fait plutôt bien le travail le processeur le rendu ici on est sur le DRM du Mali T760 ici la résolution l'écran c'est un écran HD qui suffit largement pour un écran de 5,5 pouces caméra arrière 13 millions caméra avant 8 millions tout ça c'est joli la batterie le OS 4.4.4 ça on a vu le NFC non mais il a le Hot Note ça veut dire que le Hot Note c'est une espèce de NFC version Mediatek c'est-à-dire que si vous avez un autre téléphone qui a un Mediatek avec le Hot Note vous pourrez transférer vos données aussi bien qu'avec le Wifi au niveau des sensors alors gyroscope accéléromètre capteur luminosité le hi-boussole le capteur de proximité et ça sera tout pour nos sensors allez on va attaquer tout de suite par notre deuxième parche avec ce personnel qui est mettre le pouce l'homme à la mèche je le fais bien alors le test de mettre le pouce ici alors la taille du téléphone on est sur un téléphone qui nous fait 157 par la largeur par la largeur on est sur du 78 79 à peu près l'épaisseur alors l'épaisseur avec notre madame pied à coulisses ici donc sur la partie la plus grosse on est sur du centimètre ici après à savoir que tous ils vous donnent toujours la partie la plus fine ici on est... vous voyez pas c'est dommage on est sur du 7 millimètres voilà donc 7 millimètres sur la partie la plus fine et un centimètre sur la partie la plus grosse ici on met la boîte alors le poids de l'animal le téléphone qui est plutôt léger en fait hein quand vous le rend en main ça va aussi vous trouvez un peu léger 168 grammes bah en fait il est pas si léger que ça il fait quand même son poids le poids d'un smartphone d'aujourd'hui ici donc on redémarre le téléphone là alors maintenant on va continuer alors là on a fait mettre le pouce c'est pas mal on va se faire la rame la rame est à rame ici donc là l'écran est joli hein sans film protecteur quand même ici alors les applications hop vous verrez ça l'application ici vous verrez quand je vais faire le test du uni vous allez comprendre la différence pourquoi j'apprécie de retrouver ces petits détails comme les applications et tout alors on est sur un téléphone qui consomme 544 utilisés 1 giga 3 de libre donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 giga de ram la rame ici alors on est sur une rame de 16 gigas sur les 14 gigas disponible 12 gigas 40 donc 1 giga 80 pour le système les applications les photos les vidéos vous pourrez tout installer directement dans les 12 gigas qui vous restent photos, vidéos, mp3 et applications là c'est plutôt pas mal donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 gigas de ram plus 16 gigas de rom plus la micro sd que nous on a opé jusqu'en 32 gigas sans trop de problèmes ici on continue on va se faire le cpu parce que je me rends bien compte que j'ai oublié le cpu dans la foulée pour tester notre petit 67 32 ici donc à 1 giga 5 donc non identifié voilà il ne veut pas savoir je ne connais pas ce processeur et pourtant et pourtant il vit bien ça fait partie de cette nouvelle génération avec les 67 32 et 67 52 où on n'est pas trop embêté voilà c'est 64 bits donc 64 bits qui sera vraiment optimisé avec la version Android 5.0 donc fin du mois ça mettrai un autre test avec la version 5.0 le score du cpu 16500 c'est normal c'est un petit quad core c'est normal qu'on n'ait pas un score incroyablement incroyable ici on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device là j'ai pas fait le score en toutou j'ai oublié alors l'accéléromètre ça accéléromètre sans trop de problèmes le compass ça compassionne ici très bien l'OTG l'OTG alors l'OTG se met du coup par dessus ici on va essayer de le mettre à l'endroit tout de suite tac donc le téléphone est OTG pas pas de faute LED de notification oui il y a LED de notification qui est cachée je ne me rappelle plus où mais quand vous allez le brancher il y aura bien LED de notification en haut on va laisser tourner un petit peu notre untoutou parce que ça me perturbe un peu que j'avais fait le test mais comme je l'ai éteint voilà le score a dégagé donc on va le mettre comme ça ici paf 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 on va laisser tourner et on se donne rendez-vous à la fin parce que là on va accélérer à fond les wallets voilà on se retrouve avec la partie graphique qui permet de faire tourner un petit peu le téléphone dans ses derniers retranchements avec un test qui est donné pour un toutout pour avoir un petit peu la qualité donc encore une fois on est toujours un petit peu vous nous laisserez en commentaire si vous préférez qu'on fasse plutôt un Epic Citadel pour avoir un score ou si cette vidéo peut suffire ça permet un petit peu de se rendre compte du rendu du téléphone à savoir qu'on n'a pas trouvé de téléphone qui avait de grosses grosses latentes au niveau de son rendu ça marche plutôt bien et bon là les bateaux c'est pas viking mais c'est bien ça fait le taf ici ça permettra d'aller jusqu'à la fin jusqu'au score et d'avoir enfin un autre score en toutout mais je l'avais bien parce qu'en fait j'ai fait des photos que j'ai mis sur WeChat hier avec le score en toutout donc je pense que le fait d'enlever la batterie comme ça sans éteindre le téléphone il n'a pas aimé alors le score du téléphone 31411 c'est pas mal un petit score qui est rondelait c'est un petit code-core encore une fois c'est pas non plus un octa-core ni un Snapdragon donc 31411 pour une iPhone Bipro et bien c'est pas mal ici je vais vous faire un petit peu j'ai entre temps j'ai eu le temps de trouver une batterie de voir l'allée de notification attendez que je mette bien l'endroit je commence à cramer le donc l'allée de notification est ici on la voit en orange parce que le téléphone est bien à fond les manettes ici, hop, ici, hop, là on est bien c'est pas mal alors la version Android on va se faire un petit peu la version Android donc vous l'aurez vu c'est une version 4.4.4 donc la dernière la version 5.0 se fera directement via la mise à jour ici il y aura l'OTA vous faites recherche de mise à jour qui regarde et dès qu'il y aura la version il vous dira vous pouvez faire la mise à jour et ça, ça sera trop bien dans le téléphone, qu'est-ce qu'on trouve ? le wifi, le bluetooth, c'est pas mal vous allez essayer de régler les alertes le flash, voilà, quand vous recevez un MMS ou quand vous recevez un appel le hot note, c'est bien la consommation de données, bon, ça c'est pas très intéressant au niveau téléphone, le profil audio ici, donc le paramètre audio donc vous avez deux modes de son l'optimisation audio pour le casque l'optimisation de volume pour les enceintes et le beer sound parce que le téléphone a un traitement du son ce qu'on a vu apparemment il a une puce NPX Smart PS donc apparemment pour l'audio c'est bien je ne suis pas un spécialiste des puces audio c'est pas mal l'affichage, bon, rien d'exceptionnel le stockage, la batterie, le gesture sensor ça c'est pas mal ici, ça permet to move between, list the sound of the music quand vous secouez le téléphone, ça va changer de musique picture in the camera petites fonctions qui sont bien rigolotes les applications, localisation sécurité, GPS le screen gesture c'est la chose qui est la plus sympa le double tap quand l'écran est éteint le double tap sur l'écran c'est le téléphone le swipe up c'est quoi ? qui fait ce bruit ? non, non, c'est pas chez moi bon, pourquoi pas, ça doit être ma montre tiens mort gesture voilà, donc par exemple vous pouvez installer quand vous faites un E quand vous faites un M, quand vous faites un O quand vous faites un W, je veux un Z vous allez pouvoir définir des gestions par exemple si le C en théorie quand vous faites le C de caméra et bien, ça allume la caméra vous pouvez définir des applications c'est bien, c'est plutôt pratique, c'est assez rigolo pour ceux qui voudraient changer les couleurs de la LED voilà, en bleu, en vert, en rouge pour avoir cette identification c'est-à-dire quand vous recevez un email c'est une certaine couleur ça c'est bien, petits détails qui font bien le taf ici, on revient sur le téléphone alors, le téléphone, on verra on aura bien nos Android pur de chez pur voilà, nos icônes comment tu dois voir ? l'écran est joli, en HD comme ça on a un bon rendu, on a un bon contrat, c'est pas mal qu'est-ce qui est le plus intéressant ? on a bien le Play Store ici, vous avez le Play Store, vous êtes sauvé et avec ça, vous pouvez installer Gmail il y a déjà, Gmap il y a déjà mais Facebook, Twitter et toutes les applications qui vont bien ensuite, on continue donc le téléphone, il est bien multilangue ça, on m'a demandé de le spécifier à chaque fois mais c'est vrai que tous ne le sont pas vous pouvez le mettre en en russe, en chinois, en turc en polonais, en anglais en français, en ce que vous voudrez voilà, il y a toutes les langues on est plutôt pas mal ensuite, on va essayer d'écouter un petit peu de musique ici, alors artiste 18 Élise le Baron on va écouter ça, mon poteau le son à fond le son était bien à gauche on va faire un petit peu les basses voilà, donc on est sur du médium comme tous les téléphones un petit effet de grave mais vraiment léger léger on est vraiment sur du médium pas de haut médium un peu de bas médium mais pas de grave si je n'en entends plus parler voilà, donc TVB Élise le Baron, si vous ne connaissez pas vous trouverez le nom ici comme ça vous pouvez aller voir écouter un peu tout va bien c'est le cas de le dire alors la musique c'est bon on va essayer de se faire un petit peu de vidéos est-ce qu'on peut accéder directement depuis les galeries ? ouais c'est pas mal vidéos en HD c'est bien donc les vidéos en HD on a quoi ? on a nos petites meufs ici donc en haut et en bas on a bien un écran voilà, on a bien un noir profond il n'y a pas de fil de rétroéclairage parce qu'on m'a demandé de faire attention à ça ici on va mettre l'écran en horizontal donc l'écran c'est de la classe bon c'est un HD 5,5 pouces vous n'avez pas besoin de beaucoup plus grand qu'un écran HD à mon avis après Full HD bon ça peut être bien et 2K voilà pour la frame c'est bien mais HD vous voyez avec une bonne vidéo une bonne qualité parce que c'est un écran LG oui c'est un 5,5 pouces HD LG il est IPS vous avez un angle de 180 degrés là vous voyez pas super bien que le reflet mais vous voyez quand on met ici on a bien un angle de 180 degrés et il est OGS c'est-à-dire c'est une technologie qui permet d'avoir le LCD et la vitre directement bien collées l'une à l'autre ce qui a fait qu'on a un truc super fin voilà ça danse ça danse non bien le téléphone quand même bien bien qui fait bien le travail encore une fois ce ne sera pas une bête de course mais je pense qu'au niveau du prix beaucoup ne s'y seront pas trompés ou il fait bien bien le taf donc ça suffira à beaucoup la photo 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 13 millions de pixels en Sony vous allez voir on est quand même plutôt pas mal ici on en fait une là ici on en fait une là tac pour activer le traçage de l'objet waouh on peut mettre le traçage de l'objet pour tracer les objets un truc de dingue alors notre caméra en 13 millions de pixels voilà pas mal quoi je veux dire très bien vous voyez on a une belle couleur on a un bon rendu voilà la caméra est bien traitée il n'y a pas de bien traitée on s'occupe bien de la caméra non non vous voyez non c'est bien c'est correct 13 millions de pixels bon après encore une fois est-ce que c'est parce que c'est du Sony c'est bien est-ce que la caméra est bien traitée est-ce qu'un traitement de l'image qui est particulier je ne saurais vous dire bon pour juger un petit peu des qualités de l'appareil on vous a fait trois photos comme toujours une photo prise en intérieur dans notre bureau et après on enchaînera avec une photo prise en extérieur à gauche les buildings voilà et après à droite les buildings voilà ensuite on enquillera comme toujours avec deux vidéos une vidéo prise en intérieur de notre bureau pour aller un petit peu jusqu'à notre petit Superman pour un petit effet de zoom on a plusieurs boutons et après une vidéo en extérieur où on part toujours de la gauche jusqu'on passe devant le Cacasson le Huanchan Plaza au fond à droite vous avez le SEG on monte le SEG on descend les travaux voilà ils vont nous construire un bon building à mon avis ils vont nous niquer la vue alors ensuite on va essayer de voir un petit peu le GPS donc le GPS c'est pas le plus rapide qu'on ait vu avec une détection à 33 secondes 33 secondes c'est correct après avoir à 33 secondes il est resté longtemps sur le rouge il a décidé de mettre tout donc on a l'équilibre sur 1,2,3,4,5,6,7,8 8 satellites en vert c'est pas mal ensuite on éteint le téléphone on le rallume après le moment où il sait où on habite une seconde voilà donc le deuxième fixe a été plus rapide sachez qu'il faudra passer par un premier fixe pour avoir un petit peu une détection voilà savoir un peu où il habite comparatif détail alors qu'est-ce qu'on a ma petite dame ici 5,5 pouces on va comparer un petit peu avec notre note notre note 3 ici surtout le note 3 parce qu'on regarde parce qu'il a vraiment il a en plus la finition plastique ça m'arrange bien alors au niveau de la taille voyez on est sur quelque chose qui est quand même relativement proche ici voilà donc au niveau de la taille bon il est quasiment aussi large il est peut-être un peu plus épais parce que l'arrière est arrondi au niveau du design bon bah après voilà ça plaira ou ça plaira pas mais ce petit contour en plastiquignum est plutôt joli à défaut de faire ultra quali il fait très très joli bon la caméra ici bon voilà quoi après pour comparer un petit peu comparer un petit peu les tailles après j'ai rien d'aussi grand donc ça sera pas super facile ici on va se mettre là hop on va aller sur internet un petit peu on va aller voir notre ami Bing Bing point comme ici Bing.com voilà on va accéder pour voir un petit peu le wifi alors le wifi pas un des meilleurs wifi qu'on a vu voyez on a beaucoup de téléphones qui arrivent à 4 voire 3 voire 4 bar là le wifi on est sur le minimum on est juste sur deux petites barres ce qui n'empêche pas de faire le travail parce que vous avez vu que la page a quand même chargé plutôt rapidement je voulais vous faire voir un truc aussi voyez quand on met Bing j'ai rien touché je suis jamais allé dessus je mets Bing je mets Web et quand je mets images automatiquement il y a que des meufs j'ai trouvé ça rigolo à la fois parce que je me suis dit j'ai rien cherché je n'ai pas mis de recherche première fois que j'allais sur Bing parce que vous n'avez pas dans le navigateur je mets qu'est-ce qu'on trouve des petits culs voilà comme quoi Bing ils sont malins ils se sont dit tiens pour aguicher un peu le chaland on va mettre dis donc c'est dur ici pas la meilleure résolution des photos mais voilà c'était pour vous faire voir un petit peu ça donc le wifi c'est bon voilà on va pouvoir attaquer maintenant comme toujours les plus et le moins de l'animal alors on aura bien aimé Ulophone c'est une marque qui est vraiment à de l'avenir et ce bipro et on est un peu l'exemple l'écran 5,5 pouces en HD d'origine LG il est IPS et OGS ça c'est la classe le MT-10732 le nouveau processeur Mediatek un quad-core 4,5 G5 en 64 bits qui fait quand même bien le travail et qui fera l'essentiel du téléphone il est double SIM oui et il est 2G, 3G, 4G quasiment toute fréquence on a tout dedans et ça c'est bien pratique on aura bien aimé les 2Go de RAM plus 7Go de ROM plus la possibilité de mettre une microSD jusqu'en 32Go et l'OTG éventuellement les deux caméras 3 millions de pixels à l'arrière une Sony une Sony IMX et une caméra avant de 8 millions de pixels à savoir qu'on a vu dans le détail et apparemment l'appareil est capable de faire des vidéos à 60fps pour ceux qui aiment l'action c'est exactement ce qu'il vous faut pas mal de fonctions on a vu la gesture la position d'écrire sur les lettres c'est bien la version Android qui était donnée pour une 4.4.2 et qui est déjà en 4.4.4 et qui sera la fin du mois en version 5.0 vu qu'elle est prête elle est juste en débugage on aura bien aimé la batterie de 2600mAh c'est pas la plus grosse des batteries mais pour un téléphone qui n'est que attention quad-core avec un écran HD et bien ça suffit après encore une fois le premier consommateur d'un téléphone c'est l'écran pour mettre un écran full HD voire 2K je peux vous dire que ça n'arrange pas vos histoires de batterie et enfin on aura bien aimé apparemment il y a un traitement du son donc il faudrait qu'on essaie avec des écouteurs un peu plus poussés mais je ne peux pas vous retranscrire ça avec la caméra qui a le NPX Smart PS Audio CPU c'est quand même trop bien ensuite on finira on aura bien aimé le prix à 139,90€ disponible en blanc ou en bleu dark ça vous fait un téléphone qui est à 139,90€ c'est le rapport prix il est bien c'est le téléphone de la raison il n'est pas trop trop geek mais en même temps il fait bien le travail à 140€ c'est la classe qu'est-ce qu'on pourra regretter nous pour le téléphone on regrettera deux petites choses son petit air de One Plus ce qu'on leur a fait remarquer ils ont dit oui un petit peu c'est vrai ils ont pas eu trop d'argent pour le design pour celui-là il y en aura un peu plus pour le BX normalement qui aura un design un peu particulier mais là ils ont préféré faire une valeur sûre un design qui plaît bon il n'est pas totalement pareil mais il donne des petits airs il faut bien l'avouer et enfin le contour plastique ici c'est du plastique à 139€ après à ce prix-là on ne pouvait pas mettre de l'aluminium mais à 139€ encore une fois c'est l'achat de la raison donc contour plastique petit air de One Plus et une petite configuration pour certains allez on continue avec le bilan donc il est venu le temps du bilan oui bah le bilan qu'est-ce que je vais te dire le bilan rapport prix vous en avez vraiment pour votre argent et beaucoup ne s'y sont pas trompés c'est pour ça qu'il y a un engouement qui est fort au niveau de ce téléphone parce que pour moins de 140€ on a un appareil qui est 3G, 4G qui a un quad-core dernière génération qui va passer Android 5.0 à la fin du mois donc il y en a beaucoup qui vont pouvoir frimer en disant hé moi j'ai chinois mais au moins j'ai 5.0 donc ça peut être plutôt bien 64 bits et tout bon il fait de belles photos il fonctionne bien il fait vraiment très très bien le taf donc c'est vrai que rapport prix actuellement ça va être vraiment un des best-sellers et c'est pour ça que je pense que là écrasante majorité il y a beaucoup qu'attendre les autres modèles et qui se sont replis sur celui-là parce que 1 il est disponible à partir de vendredi et voilà à 140€ on a quand même quelque chose qui est plutôt soigné qui est bien qui fait bien le travail et tout et qui n'est pas très très cher donc voilà comme toujours tu peux laisser ta note en commentaire oui moi je donne plus de note je donne mon avis mais plus mais moins et toi tu laisses ta commentaire moi c'est ton téléphone je dirais plutôt 16 sur 20, 17 sur 20, 14 sur 20 et tu expliques les plus et les moins pour toi pourquoi tu donnes une bonne note pourquoi tu donnes une bonne note voilà c'est toi qui fais le travail parce que moi je fais une vidéo par jour et toi tu fais la note c'est le deal donc comme toujours vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les trois R le R de share en parlant cette vidéo sur les réseaux sociaux vous pouvez le partager sur Twitter Facebook le plus plus vous partagerez cette vidéo plus on aura de monde et plus on pourra faire de trucs ah tu le sers ensuite le R de commentaire nous laissons un commentaire par exemple en laissant ta note en laissant ce que tu penses du téléphone bien avec tes plus, tes moins et tout ce qui va bien et le R de pouce en l'air comme ça tu vas sur la vidéo en bas tu mets un petit pouce c'est trop bien on vous rappelle pour ceux qui ne savent pas vous allez sur YouTube sur la vidéo vous cliquez à côté du bouton abonner il y a un petit bouton réglage avec une petite roue avec des dents et là vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir toutes les nouvelles vidéos par e-mail ça c'est pas mal et aussi tous les nouveaux commentaires les nouvelles vidéos c'est bien parce qu'on est quand même les seuls au faire une vidéo par jour voilà c'était Greg le Geek ton pote chinois le seul blogueur à tech qui vous fait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous laisse toujours un petit pep à la fin allez moi je vous dis à demain bah bah